Le lien est extrêmement difficile à faire car il n'y a aucun moyen fiable utilisé par les épidémiologistes de séparer la contribution particulière des diesels de la contribution particulière du chauffage, etc. Alors, que la pollution atmosphérique puisse induire des cancers, oui. Au sein de cette pollution atmosphérique, on sait que les émissions de particules du trafic automobile, c'est de l'ordre de 15%. Il y a 85% d'autres émetteurs de particules qui sont co-responsables de ces impacts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !